Les Congos à El News, première chaîne d'info. Je crois que lorsque vous parlez des sages, vous parlez sur les 10 signataires et un rassemblement, aujourd'hui ça cause problème parce que vous êtes accusés tous du El Buno Chibala que vous, vous avez trahi la nation par l'autre rassemblement délimité qu'on appelle de Félix et Katumbi. Aujourd'hui, vous êtes accusés comme Buno Nemo, vous changé l'idéologie Etienne Tiseguedi, que vous avez choisi les billets parce que lorsque vous parlez, vous dites que Boboyaki va billets verts, mais à qui croire maintenant parce que le peuple est un peu troublé aussi en même temps ? Il y a un dernier mandat politique depuis 1990, depuis les 10 ans, ici-là. D'abord, Katumbi n'a jamais été membre du rassemblement. Il était le financier du rassemblement ? Le financier à Nid. Moi, j'ai payé mon billet d'avion. Celle, j'étais logé à l'hôtel Sheraton qui m'a payé le hôtel. Parce qu'on a réclamé, on n'a pas fait le rassemblement. Non, quand on dit quand même le rassemblement, le rassemblement c'est quoi ? À Genval. Qui a financé Genval ? Parce que Katumbi réclame qu'il a financé le rassemblement. Et il a réclamé ça où ? Il réclame là. Il a... Bunopé, Bozo, vous voyez l'ombre de Katumbi partout. Des fois, Bozo, qu'on s'appelle Moutabatoumakam ? Il a déclaré ça où ? Parce que... Nous avons des preuves, écoutez-moi. Nous avons des preuves, nous avons discuté en prévue. Non, il n'y a pas de preuves. Katumbi réclame un chèque. Non, non, non. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, bienvenue dans l'émission de l'Amnée des Congo. Les Congo-sémi-sous pour permettre à l'appui démocratique du Congo. L'appui démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons des messieurs Frédéric Ita, où ils sont des ministres et des coopérations avec le démocratique du Congo. Aïna France. Pourquoi Aïna France ? Parce qu'il n'oublie pas qu'aujourd'hui, nous avons des messieurs Frédéric Ita, où on a 11e rencontre, il y a partenariat public et secteur privé. Monsieur le ministre Frédéric Ita. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue dans l'émission de l'Amnée des Congo. Alors, nous nous intéressons, parce qu'aujourd'hui, nous avons une 11e rencontre, Salamina Paris, Dauphine, pour nous parler un peu sur l'économie afrique, aussi des financements, sur un partenariat public et privé. Alors, nous allons tout comprendre. Pourquoi la présence de la RDC ? Oui, comme vous le savez, nous avons des messieurs Frédéric Ita, les alliés parmi les membres de la communauté internationale. Et puis, moi-même, aussi, tant que ministre de la coopération internationale, j'ai été personnellement invité pour nous réprimer pour Karabiso, nous avons été le plus important, le 21 mars, et puis le 20 mars. Nous avons eu l'économie, c'est de la vie de l'École. Nous avons eu l'économie, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. Nous avons eu l'économie, l'économie, le partenariat public et le privé. Il faut soutenir le gouvernement de l'Afrique, notamment le RDC. Il faut soutenir le gouvernement de l'Afrique, l'École, 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 l'École et l'École. Ils ont parlé de 300 millions, du financement à 300 millions. C'est 300 millions dédiés à l'Afrique. Quels sont les projets prioritaires pour s'investir dans la République démocratique du Congo ? Nous avons dit que nous avons dit qu'il y a un bon cannabis au Congo et qu'il y a une zone de turbulence, comme la rébellion, la guerre, la répétition, le montage, la coupure. Mais nous avons dit qu'il y a toujours des gens qui nous ont essayé de faire des choses comme il est passé. Tout ce que nous avons dit, nous avons dit qu'il y a le 23 décembre 2018. Et ce que nous avons dit, c'est partenaire d'une entreprise, surtout privée. Nous avons dit qu'il y a un partenaire public-privé. Si je comprends très bien, cet argent vous employez pour les élections ? Non, nous avons dit qu'il y a un bonnet. Nous avons dit qu'il y a un bonnet. D'abord, pour les élections, les gouvernements congolais, comme je le disais, pour nous, nous avons dit qu'ils financent au fonds propre. Les élections, jusqu'à aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a un bonnet. Pour les gens qui ont été électorés, ils ont dit qu'il fallait que ça soit tout commettre fin. Pour les gens qui ont été électorés, les policiers, les armés, les services, les Etaliens, ils ont dit qu'ils ont été électorés par leur service. Pour les gens qui ont été électorés, ils ont dit qu'ils ne sont pas les droits, mais ils ne peuvent pas être électorés. Et dans la résistance qu'il y a une équipe qui a été maîtrisée, ils ont dit qu'ils ont eu un bonnet. Nous avons dit qu'il y a un cadre de l'infrastructure, Vendez-vous les plus-tœurs améliques, alors, nous avons sa conviction de ce président de l'Union européenne. Dans ce cadre de décidivité, nous avons dit que nous n'allons pas le bon volontaire pour nous dire que nous devions être l'élection pour nous. et il n'y a pas de bonnes choses à la Congo. Tout ça, mais je pense que c'est que, étant que ce pays est indépendant, il n'y a pas de gouvernement qui est financé, mais il n'y a pas de bonnes choses. Mais si vous voulez, il y a des bonnes choses. Alors, toujours dans cette conférence, dans cette rencontre, même à CPP, vous avez évoqué un point sur... Vous avez fait même appel à CPP, s'installer dans le Congo, vous avez parlé sur les cobalts, parce que le Congo, c'est un grand pays où ils allaient produire cobalt dans le monde. Alors, aujourd'hui, tout le monde n'y a votre gouvernement, où vous allez actuel, vous allez changer le code minier. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à modifier le code minier dans la République démocratique du Congo aujourd'hui ? En tant que gouvernement, le 16 mai 2017, il y a eu des choses qui sont mises en application. alors que je suis dit que je suis dit que le code minier, il n'y a pas de bonnes choses, et que le premier ministre, le ministre de la République, est là, il est arrivé, et le gouvernement italien dit que non, il faut modifier le code minier. Parce que le code minier, la entreprise minière, il faut respecter la communauté. Il faut qu'on revoie la Côte d'Immenier, que le Tala-Bahama Kamsous, dans la Katiwana, pour qu'on puisse se retrouver. Alors, il est loin avec le nouveau Côte d'Immenier. Il y a aussi un élément important, la rétrocession à 40%, il y a ma devise. Il fallait que chaque entreprise d'Immenier ait à Côte d'Immenier. Depuis 2010-2014, l'entreprise de l'Immenier n'a pas été créée pour l'Immenier. Il y a eu l'inflation, la stabilité, tout ça. Mais avec le nouveau Côte d'Immenier, l'Etat congolais s'est retrouvé. L'entreprise s'est retrouvé. Mais avant la publication, l'entreprise de l'Immenier n'a pas été créée pour nous. Nous nous avons déjà exprès de l'Immenier. L'entreprise de l'Immenier n'a pas été créée pour nous, il était important pour l'entreprise d'Immenier. et l'Emmenier, l'initiation d'Immenier, et il a eu l'impression d'être ici. Et ce qui nous existe déjà en lesquels, parce que, lorsque nous nous sommes sur l'Immenier, il ne faut pas respecter l'Immenie. Mais ceci que nous avons nous dit, nous pourrons faire une information internationale, mais nous sommes sur l'Immenier, nous ne pouvons limiter la saison. Mes en ligne, même dans la saison, la France, la France, la France, le monde a été élevé. Et la France, il y a eu un peu de l'argent, et il y a eu un peu de l'argent, et il y a eu un peu de l'argent, et il y a eu un peu de l'argent. N'oubliez pas que dernièrement, lorsque votre premier ministre actuel Bruno Tibala, l'antaki appelle sur 40% de financement, il y a eu un lobby, en tant que l'investissement dans le Congo, il y a eu la minerie Nabiso, qui va verser 40%. Il y a eu la capitale dans le Congo, qui est à l'État, et qui a l'allogé dans la République démocratique du Congo, et qui a trouvé des missions, surtout au calendrier électoral et à la République démocratique du Congo. Est-ce que Batouana va respecter ce qu'avaient demandé le premier ministre congolais ? Il y a eu un peu de l'entreprise en France. Sur une entreprise, l'État a eu 70%, le taux de 70%. Cela dit qu'aujourd'hui, j'ai eu le temps de connaître 30%, avec la maison de l'Etat, vous pouvez nous faire chargenée. Mais il y a des Bitso et combien on sait laisser jusqu'à nos côtés? Ou s'il te plaît sur la carte n'importe quoi ? Ou s'il te plaît sur la carte d'électeur, ou s'il te plaît sur la carte d'été de tout ça, non ! Il a eu des Bitso qui ne déstabilisons les Bitso. La dame m'a dit que ce n'est pas le point de vue qu'il n'y avait pas d'accueil. Il n'y avait pas d'accueil à l'entreprise. Pour être le Chinois, le Français, le Berge, le Canadiens, les Américains, les gens ne se sont pas. Mais il faut les respecter. Il y a des gens qui ont été misés. Il y a des gens qui ont été misés. Il y a des gens qui ont été misés. Il y a des rétrécions. Il y a 40% des gens qui ont été misés. C'était un manque à gagner pour l'État. Le lot avec le nouveau code minier, l'économie du pays va se rétrécir. Le peuple va se retrouver. Le gouvernement va se retrouver. Nos partenaires, les entreprises minières, vont aussi se retrouver. L'actuel gouvernement, avec le président actuel, vous avez modifié le code minier de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a fait que depuis ce temps-là, ils l'ont modifié, ils l'ont respecté ? Aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons vu que les Chinois sont mis leurs terres. Les gens qui ont acheté des terres pour s'investir, ils ont misé leurs besoins. Comment avec ces gens-là ? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir des terres pour acheter leurs terres ou pour louer leurs terres avec les démocratiques du Congo ? Bon. Moi, j'ai dit que la désinformation, en d'autres termes, c'est une fausse information. C'est-à-dire qu'il y a des minks. Il y a des minks. C'est-à-dire qu'il y a des minks, il y a des dessinés, il y a des politiques, tout ça. Après, j'ai dit qu'il y a des minks, il y a des minks. Il y a des informations que j'ai des minks. Il y a 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 des minks. Il se trouve souvent qu'il y en a des minks. Il y a des minks. Alors, il y a des minks. C'est-à-dire qu'il y a des minks sur le Congo. Le ministère clé, les avantages, les affaires foncières, les mines, les énergies, les travaux Les entreprises vont se conformer au nombre de la rapide, vont respecter la loi ou les lois de la rapide Donc ça ce n'est pas un problème Parce qu'hier ils n'ont pas respecté ces lois, aujourd'hui vous venez vous avez une guerre, elle va respecter Est-ce qu'il y a un nouveau créé, il va servir, il suffit pour l'entreprise, on est respecté aussi Nous n'en avons eu beaucoup Mais à chaque moque, ils ont un nouveau coup Quand le batteur a été mis en train de la voiture, ils aiment trop dire Mais ils ne sont pas conformés, aux normes Nous avons oublié les députés qui vont être né envers l'inérable Nous n'avons pas encore une force d'établir Je ne suis pas accusé de tout faire Mais nous n'avons pas dit, il y a 30,000, car on ne voulait avoir pas de 10,000 Je n'en ai pas été dit Nous n'avons pas besoin de tout faire Alors, maintenant nous avons dit, il faut renforcer cette guerre Il faut que l'Etat a été très regardant, très regardant pour que le monde a conforté ça. Il faut que l'Etat a été très regardé, mais il faut que l'Etat a été très regardé. Il faut que l'Etat a été très regardé, mais il faut que l'Etat a été très regardé. Il faut que l'Etat a été très regardé, mais il faut que l'Etat a été très regardé. Il faut que l'Etat a été très regardé, mais il faut que l'Etat a été très regardé. Il faut que l'Etat a été très regardé, mais il faut que l'Etat a été très regardé. Tant que l'Etat a été à Londres, il faut que l'Etat a été très regardé à l'Etat, mais il faut que l'Etat a été très regardé. Il faut que l'Etat a été très regardé, mais il faut que l'Etat a été très regardé. Il faut que l'Etat a été très regardé, mais il faut que l'Etat a été très regardé. Donc je suis en train de responsable aussi, d'image de la famille Chevala. Il est mentionné de la famille Chevala. ce qui est vrai il y a eu un incident mineur des cartes partout avant la France tout le monde parce qu'il y a des musées mais là c'était un incident mineur il y a un dioteur de cabinet qui avait traqué on ne sait pas pourquoi et puis il avait demandé à son gardier rapproché de faire sortir un de ses collaborateurs dont un conseiller et puis ça s'est arrêté là bon je crois que le premier ministre tant que chef de l'exécutif a tapé le point sur l'état il a sanctionné parce que le directeur du cabinet du premier ministre accuse le premier ministre qui a approché à 800 personnes dans le cabinet je peux vous dire il n'y a pas 800 personnes à la créature l'effectif est de 289 personnes à la prématique où va cet argent à l'effectif j'ai dit je vous dis c'est moi je dis que le directeur est quand même peut-être de la créature l'effectif à la prématique de 189 personnes l'administration là-dedans les conseils là-dedans les services d'appoint là-dedans donc ça fait 289 personnes donc il faut poser la question à la personne qui avait parlé de sa conseil on l'a peut-être compris et l'objectif était de lui à la personne que tu vas qui a été nommé par mot les sages donc c'est qu'elle dit et après c'était notre patriarche notre corps qui avait nommé le nom de tibala comme porte-parole et peut-être c'est que je vous ai approuvé par nous les sages les sages nous sommes communs nous sommes nous étions 10 dix sages nous voyons aussi et après c'était notre patriarche notre corps qui a dit ce qu'on m'a fait c'est moi la fédérèse de moi personne n'a donc nous sommes restés ou sages parler ou sages il ya bruno tibala visée porte-parole de la sages frédéricite signataires de l'acte de genouval et sages george tappian il peut payer l'or abatou monde qui s'en a commencé et aussi non On a encore une vraie scientifique, j'ai pu voir les sages, donc, comment il s'appelle, Cate Bécatote, Cate Bécatote, et Patrick Mailloux. Donc voilà les huissages qui sont restés en vue. Donc le huissier interne et sage qui sont restés. Ce n'est pas votre nom, ça dit qu'il est présent dans la CAC. Mais vous êtes joué sur la CAC. Il est allé fouiller la CAC. Il y a eu seulement dix lataires. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui se réclament aux sages, aux vidéos ou quoi, qu'ils soient communiquables, pas à ni sages ni sages. On a compris que l'homme politique commune a toujours été forceuse. Les gens en plus ont commencé la politique. Il y a beaucoup de faussés là-bas. Il y a beaucoup de faussés pour nous sages. Le gouvernement commune, c'est un premier la première réunion, un premier réunion du conseil des sages à Genval. Le 11 juin, parce qu'on avait signé l'acte d'amarchement d'ici deux. Le 11 juin, les sages qui jouent les citaires ont copté, donc ça dit que j'ai refusé mon code, il y a une photo et j'y vais qu'il n'y a pas, ce sont les sages coptés. Ils ne sont pas signataires, ils ne sont pas signataires, ils sont des sages coptés. C'est pourquoi, quand il y a eu exerfation au sein des rassemblés, à les mettre là-bas, juste après le décès de la Sévérie, nous, les sages, on a refusé et cautionné ce que les gens allaient mettre sur ta vie. Cela veut dire quoi ? C'est un conseil des sages. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'est d'abord pour la terre et le patriarche. Et après, on a dit qu'on s'en a autorisé malheureusement, on a un chemin, on va faire ça ensemble. Lorsque vous parlez des sages, vous parlez sur les dix signataires et un rassemblement, aujourd'hui, ça cause problème parce que vous êtes accusés tous du El Buno Chibala que vous, vous avez trahi la nation par l'autre rassemblement délimité qu'on appelle de Félix et Katumbi. Aujourd'hui, vous êtes accusés comme Buno Chibala que vous avez choisi les billets. Parce que lorsque vous parlez, vous dites que Boboyaki va billets verts. Mais à qui croire maintenant ? Parce que le peuple est un peu troublé aussi en même temps. Je suis un homme d'État, je ne suis pas là pour révéler. sans citer les noms des gens. J'ai tout dit. Au Basel-Roland Abiso, ils ont compris ce que je veux dire. Rensemblement, c'est nous le rassemblement. T'as l'acte d'engagement à Genval. Il n'y a pas un peuple sans histoire, il n'y a pas non plus une histoire sans peuple. Rensemblement, c'est nous. Rensemblement, c'est Chibala. Rensemblement, c'est nous. On ne peut pas désavouer Chibala, rassemblement. Mais qui va le désavouer ? Parce que c'est lui le conducteur des travaux de Genval. C'est lui le porte-parole officiel et attitré du rassemblement. les gens, on a compris que nos amis qui sont nos frères congolais avaient déjà des arrêts, j'en ai caché c'est-à-dire qu'ils ont approché pour les déstabiliser l'après-vanné quand le patrie est mort et le baba est tombé, on a vu comment ils se sont comportés et puis les autres ont sali ils ont dit Félix ils ont dit que l'histoire ils ont se répété parce qu'on a vu que Félix n'a trahi vraiment ça je ne connais pas leurs oignons ça ça ne me concerne pas moi je sais que nous les tchisekédistes, Bruno Tchibala le Frédéric Ita et le Consor ont sauvé la nation parce qu'on partait on tendait vers une guerre civile nous nous avons dit non c'était pas nous parce que lui c'était un visionnaire il voyait loin il savait que nous nous avons créé une guerre civile pour m'occuper de la guerre alors lui comme c'est un grand visionnaire il allait à la Senko allait négocier pour sauver les pays alors nous maintenant il y a un accord il y a Saint-Sylvestre historique et sanitaire personne ne peut dire que trahi nous, trahi qui est quoi M. le ministre lorsque vous dites ça même Senko ils ne sont pas d'accord aujourd'hui ils ne sont pas aussi d'accord avec vous vous savez je vais vous dire une chose dans cette histoire Senko Senko les chefs de l'État a consulté toute la classe politique qui dit bien toute la classe politique, l'île d'EPS, nous, tout le monde, les rassemblement, tout ça. Alors, c'est lui le garde de la nation. Les Félix sont refusés. Je termine. Quand vous me coupez comme ça dans le rouleau bâté, je termine. Aïe Kosa, l'île, l'Asie, responsable de l'État, qui est chef de l'État. Et à Mibopo, ça va comme bon. Nous, on a donné le nom. Nous, on a donné le nom. Alors, quand vous changez les statuts d'une structure, vous faites la fausseté. Ça, ce n'est plus les rassemblements. Mais qui ont trafiqué ? Les rassemblements n'ont qu'huit sages aujourd'hui. Mais qui ont trafiqué ? Parce que, bon, moi, on n'est pas encore le rassemblement. C'est vous qui avez trahi. Je suis en train de vous dire ici, là. D'abord, quand tout le monde n'a jamais été membre des rassemblements. Il y a eu des rassemblements qui ont été il était le financier du rassemblement. Le financier, moi, j'ai payé mon billet d'avion. Celle, j'étais logé à l'hôtel Sheraton qui m'ait payé le nid d'hôtel. Parce qu'on a réclamé, on ne va pas faire ça, le rassemblement. Quand on dit quand même le rassemblement, le rassemblement, c'est quoi ? Il y a Genval. Qui a financé Genval ? Parce que Gatoum il réclame qu'il a financé à Gatoum. Et il a réclamé ça où ? Il réclame. Bunopé, Bozo, vous voyez l'ombre des Gatoum partout. Des fois, Bozo, qu'on s'appelle Moutabatoumakam ? Il a le décliné ça où ? Parce que nous avons des preuves. Nous avons des preuves, nous avons discuté en prévue. Non, il n'y a pas de preuves. Les Gatoum il réclame un chèque. Non, non, non. Peut-être que tu appelles ce qui est ma s'en aille. Peut-être. Mais Bozo, Genval, moi, Freddy, quitte. J'ai payé mon billet d'avion seul. J'ai été logé à l'hôtel Sheraton, ma place au Roger. J'ai payé mon hôtel seul. Chaque matin, je partage Genval en voiture. J'avais d'ailleurs une voiture de location. C'est elle. Il a supporté qui ? J'ai vu toutes les délégations là-bas. Nous, il y a de gauche à droite. Chacun se supporte, se prenait en charge. Qui a supporté qui ? Ben, comme il n'y a pas de tout, ça, ça ne me concerne pas. Moi, je parle politique. Je parle du Congo. Le Lombo Kanabiso, tous les verbes à l'élection. La CNI a déjà publié un calendrier. Le gouvernement est en train de travailler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les gens là, au Basel, ils disent qu'il y a des en Bwona, et tout ça, autres, 300,000. Tu as la Bango, il y a des députés. Il y a des députés. La majorité, il y a des députés. Il y a des députés. Mais pour la Bango, depuis 2016, maintenant, il y a des Bango, c'est ici-là. Mais les Bango, il y a des députés. 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 Il faut arrêter avec la manipulation. C'est qu'il y a des élections au Salamana-Kongo, mais où est la place de la diaspora ? Parce que jusqu'à présent, suite à la diaspora, est-ce que la diaspora peut être alignée par le candidat à la Bango ? Parce que jusqu'à présent, il y a des... Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. parce que la diaspora, c'est un peu comme ça. 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 Économiquement parlant, la diaspora congolaise, à travers le monde, participe. Et nous, étant le gouvernement, on ne peut pas oublier ces efforts-là à la diaspora. Il y a un monde qui sortait dans le calendrier. Il est prévu à la mois de juin. À la réforme, il y a la diaspora. A la diaspora, peut-il aligner le candidat ou pas ? Mais il faut qu'il y ait un candidat. Il faut qu'il y ait un candidat. Ici, il y a un vote. Tout le monde a un peu comme le français de l'étranger, le malais de l'étranger. Il faut voter en passant. Mais si vous voulez être candidat, venez à Kinshasa. Il faut qu'il y ait un candidat. Ici, il y a un candidat. Il y a un diaspora. Dans le mois de juin, il y a un enrôlement de la diaspora. Et puis, en décembre, il faut voter. Donc, la procédure ou le processus est déjà lancé déjà. Donc, de ce côté, il n'y a aucun souci. Voilà. T'envoi, monsieur le ministre. Alors, dernier point. Il faut qu'il y ait un gouvernement union national pour aussi réclamer la liberté à un prisonnier. Je prends le cas d'un collègue qui est aujourd'hui en prison. Alors, quelle est sa suite ? Sa libération est prévue pour quand ? Je crois que il y a un gouvernement qui est détenu d'opinion. Alors, le gouvernement est un gouvernement qui est en prison. qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je réponds à votre question. aujourd'hui, le président n'est pas le cas. Le président Il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Je fais le cas, c'est le cas. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Etat, a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. C'est-à-dire que je peux vous garantir, étant un membre du gouvernement, que les frères et soeurs congolais qui sont dans le Macambo-Yankokoso, le ministre de la Justice a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. C'est la bonne nouvelle pour les congolais. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes vice-ministre à coopération du pays démocratique du Congo. Merci beaucoup de nous répondre à l'émission. Nous allons nous prochainement, si le temps nous le permet. Je vous remercie. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord. Il y a la diaspora, surtout pas de la France. Nous avons confiance au gouvernement et des confinements pour nos amis. Nous avons confiance au Parlement personne ne lait, nous avons confiance au Parlement une élection, sur le 23 decembre n'est pas d'augmentation, et un effort de justice, dans le pays où nous avons fait la Palestine, dans l'Israël. Nous avons confiance à Dieu, Dans ce cas, il est plus important dans l'institution présente de la Republique Un gouvernement qui se trouve dans le peuple Il a du mal, dans le sang et besoin dans l'exemple Il a du mal à ce que l'on professeur Il a du mal à ce qui est ce qui est le président de la Republique Il a du gouvernement, non Il a du mal à ce que l'on dirait Il faut s'impliquer pour nous aider dans l'exemple Merci beaucoup Monsieur le Ministre Sous-titrage ST' 501